Les aliens sont écrasés par les lunes dans toute la galaxie. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi les lunes pourraient être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore découvert d'extraterrestres. Alors, restez jusqu'à la fin pour en savoir plus et pour que l'algorithme de YouTube montre cette vidéo à plus de gens. Merci à tous et bienvenue. Tu as sûrement déjà souvent admiré notre lune dehors par une nuit claire, non ? Un vrai régal pour les yeux est l'objet cosmique qui incite l'humanité à philosopher sur les étendues infinies là-haut depuis le début des temps. Et, Céus, pourquoi j'apprécie particulièrement la lune ? Elle ne s'écrasera pas sur la Terre et ne nous détruira pas atrocement. Merci, lune très gentille de ta part. Au contraire, la lune terrestre s'éloigne progressivement de la Terre, de 3,8 cm chaque année. Cette soi-disant fuite de la lune est causée par l'interaction entre la gravité de la Terre et la friction des marées de la lune. La friction des marées n'est pas seulement un bon mot pour le Scrabble, c'est aussi un phénomène physique passionnant. Pour simplifier, voici ces yeux qui se passent. La force d'attraction et le mouvement de la lune déforment les océans de la Terre en une sorte de paysage de montagnes et de vallées, tandis qu'en même temps, la Terre ferme est légèrement soulevée par la pression des océans. La Terre est donc déformée par la lune, aussi étonnant que cela puisse paraître. Ah, c'est pour ça que je suis toujours aussi large le soir. Cette déformation de la Terre par les forces de marée lunaires crée des effets de friction qui génèrent de l'énergie sous forme de chaleur. Si je pétris cette Terre en peluche pendant des années, elle finira par produire de la chaleur. À long terme, les forces de marée ralentissent la rotation de la Terre. La durée du jour augmente légèrement chaque année, mais le moment cinétique global du système Terre-Lune reste inchangé. Il doit en être ainsi, car le fait que le moment cinétique des systèmes fermés soit conservé est une loi physique fondamentale. Donc, si le moment cinétique dû à la rotation propre de la Terre diminue, le moment cinétique de l'orbite de la lune doit augmenter. Et cela n'est mathématiquement possible que si la lune s'éloigne de la Terre. La lune est si impatiente de nous pétrir qu'elle accepte même de s'éloigner de nous à long terme. Shakespeare n'aurait pas pu trouver mieux. Mais cette fuite lunaire est si lente qu'elle n'aura pas de conséquences dangereuses pour nous à l'échelle humaine. Par contre, d'autres espèces dans l'univers pourraient avoir de gros problèmes avec leur moi. Notre galaxie, la Voie lactée, est à elle seule remplie d'exomondes. Certes, nous n'en avons encore découvert aucune, mais c'est uniquement parce que nos télescopes ne sont pas encore assez bons. On estime qu'il y a au moins 400 à 800 milliards de planètes dans la Voie lactée, probablement même plus d'un billion. En raison du nombre élevé de lunes des planètes gazeuses, chaque planète de notre système solaire a en moyenne près de 15 lunes. Donc, si on compte un trillion de planètes dans la galaxie, on arrive à environ 15 trillions d'exolunes. Je sais, c'est un peu un calcul de fille de lait, mais il s'agit aussi de la Voie lactée. D'où viennent toujours ces blagues ? Selon une nouvelle recherche, cette masse d'exomondes pourrait être la solution au paradoxe de Fermi. Pour rappel, le paradoxe de Fermi dit ceci. Vu la taille de notre galaxie, il doit y avoir une vie extraterrestre quelque part. Mais nous n'en avons jamais découvert la moindre trace, ce qui est un peu paradoxal. Et maintenant, la réponse effrayante que les chercheurs ont développée. La vie extraterrestre est constamment détruite par les exomondes sur les planètes où elle se développe. Parce que C.S. Lune s'écrase sur les planètes. Ça me rappelle un peu le film Moonfall. Écris-moi si tu l'as vu et ce que tu en as pensé. Je l'ai vu au cinéma et même si je ne m'attendais pas à beaucoup de réalisme, la liberté totale de sens du film m'a laissé perplexe. Mais je suis curieux de savoir, c'est eux que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous se demandent peut-être maintenant. Si notre lune s'éloigne de nous, pourquoi les aliens seraient-ils détruits par leur lune ? Ça n'a aucun sens, mec. Toutes les lunes ne s'éloignent pas de leur planète. Certaines se rapprochent de leur planète. Cela peut arriver lorsque les lunes sont déstabilisées par leurs interactions avec d'autres lunes. Nous connaissons ce phénomène dans notre système solaire sous une forme très particulière, par exemple avec la petite lune de Saturne Janus. Janus se déplace sur une orbite qui passe parfois très près d'une autre bouche de Saturne appelée épimétée. L'effet de la gravité mutuelle entre les deux lunes fait qu'elles échangent leur orbite. Janus descend vers une orbite qui le rapproche de Saturne, tandis qu'épimétée monte vers une orbite plus élevée qui l'éloigne de Saturne. Ce changement d'orbite entre les deux lunes a lieu environ tous les quatre ans. Dans ces cas, cela ne se termine pas par le scénario le plus extrême d'un impact sur Saturne, mais nous voyons qu'il peut y avoir des relations plus complexes dans un système à plusieurs lunes que dans n'importe quel feuilleton quotidien. Et dans certains CA, cela peut être si extrême qu'une lune s'écrase sur la surface de la planète. L'astrophysicien Jonathan Brand, l'un des auteurs de la recherche actuelle mentionnée, dit « Toutes les quelques semaines, il semble y avoir une vidéo CGI qui montre la destruction de la Terre par un impacteur cosmique. Si tu avais la malchance de vivre dans la boue originelle d'une jeune exoplanète rocheuse, tu pourrais découvrir CE que tu ferais réellement dans cette situation. » La simulation des chercheurs, c'est justement dans les premières phases des systèmes stellaires que les planètes relativement proches de leur étoile forment très souvent des lunes instables qui s'écrasent ensuite sur la planète. Donc, si c'est vrai que de nombreuses planètes subissent une collision aussi violente au cours de leurs premiers milliards d'années, cela pourrait souvent signifier une fin douloureuse pour la vie extraterrestre. Si une soupe originelle extraterrestre vient de se former sur cette planète et que la première bactérie extraterrestre a décidé d'évoluer en un être vivant supérieur, puis que la lune s'écrase, le développement de la vie s'arrête brusquement. Et avec lui, la formation potentielle d'une espèce extraterrestre intelligente, bien des années plus tard. Imagine que la lune de la Terre soit entrée en collision avec la Terre il y a à peine 3 milliards et demi d'années. J'ai simulé ici à quoi cela aurait ressemblé. Si c'était le Xéa, les premiers microbes auraient été écrasés. Et je ne pourrais pas être ici en train de produire cette vidéo YouTube pour vous. D'ailleurs, vous vouliez simplement donner une critique positive. Tout cela semble un peu tiré par les cheveux, je l'admets. Y a-t-il un moyen de le vérifier ? Oui, c'est vrai. Les chercheurs supposent que de telles collisions créent des nuages de poussière que nous pouvons percevoir depuis la Terre. Ces nuages de poussière qui résultent des collisions apocalyptiques sont éclairés et chauffés par la lumière de l'étoile en question. Et nous pouvons alors voir cela avec des télescopes infrarouges. Et en effet, nous avons déjà observé plus de 12 fois de tels nuages infrarouges qui pourraient potentiellement indiquer une collision planète-lune. Vu la masse de planètes et de lune dans la galaxie, cela ne semble pas très important. Mais il ne faut pas oublier que ces nuages de poussière ne sont visibles que pendant 10 000 ans avant de s'évaporer. Et 10 000 ans à l'échelle cosmique, c'est vraiment un clin d'œil. Nous devons donc partir du principe que cela s'est produit très, très souvent au cours de l'existence de la galaxie. Combien de mondes ont été changés pour toujours ? Combien de formes de vie ont été privées de leur évolution ? Combien d'empires extraterrestres n'ont pas vu le jour parce que les amibes originelles ont été détruites par des exomondes ? Bon, je me suis un peu emballé. Combien de fois cela s'est produit exactement ? Cela reste bien sûr une spéculation. Et ce n'est certainement pas la seule réponse au paradoxe de Fermi, mais l'une des nombreuses. C'est entre autres pour cette raison qu'il y a probablement moins d'espèces d'aliens qu'on ne pourrait le penser à première vue. Heureusement pour nous, nous avons échappé à ce E-destin, car notre lune ne s'écrasera jamais sur la Terre. Mais peut-être qu'un gros astéroïde le fera. Un tel événement pourrait détruire l'humanité. C'est pourquoi la NASA travaille sur des mesures de défense et a fait s'écraser une sonde spatiale sur un astéroïde. Peu après l'impact, quelque chose de super mystérieux s'est produit que les chercheurs de la NASA ne peuvent absolument pas expliquer. Tu trouveras tout cela et les images originales passionnantes de cet impact dans la vidéo affichée, n'hésite pas à la regarder. Et si tu veux soutenir mon travail, n'oublie pas d'aller faire un tour dans la boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.